Contrairement à beaucoup de grosses hackers, Mohamed Larbi, ou plutôt Momo, comme je vais l'appeler durant tout le podcast, et comme tout le monde aime l'appeler, et bien Momo a des valeurs, c'est quelqu'un de bien, et parce que c'est un homme généreux, il va démystifier, pour vous, le e-commerce. Alors si, comme moi, vous avez quelques a priori sur le secteur, et bien Momo va remettre les pendules à l'heure. Le e-commerce, c'est apprendre pas à pas, être passionné par ce qu'on fait, et l'argent découle, évidemment, de tout ce chemin que vous parcourez, et que vos clients parcourent. Vous allez vous en apercevoir dans cet épisode, Momo est quelqu'un de très très calme, et de très humble. Alors je suis certain que vous allez passer un excellent moment en sa compagnie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et peut-être comme vous, j'ai appris à mettre au rencard, mes idées préconçues, mes a priori, sur le e-commerce, grâce à Momo. Très, très belle écoute, en sa compagnie. Le Décodeur de la Communication Un podcast de l'agence Maverick Salut Momo ! Salut Laurent, ça va ? Bah écoute, très très bien, alors je te remercie de m'accueillir chez toi, pour ce Décodeur de la Communication spéciale e-commerce, parce que Momo, tu vas te présenter, mais tu as un parcours absolument incroyable, tu es un peu le king du e-commerce, un fou de data, pourtant c'était pas nécessairement gagné quand on va parler de ton parcours, qui est quand même absolument incroyable. Bref Momo, je te laisse te présenter très brièvement, et puis après on va rentrer dans l'e-commerce, on va répondre à une question qui est toute bête, comment se lancer dans son e-commerce, et tu vas nous donner des tips qui sont justement plein de bon sens, et ça manque dans nos métiers. Mais, assez parlé, je te laisse te présenter Momo, s'il te plaît. Bah écoute, merci Laurent de m'avoir accueilli, et de m'avoir brossé dans le sens du poil, je ne m'attendais pas à tel accueil, je te remercie chaleureusement. Alors, moi, on m'appelle communément Momo, je suis Head of Growth chez Nomace, c'est une marque de chaussures de luxe, d'artisanat de luxe, qui a deux ans, et on est cinq dans la boîte, et on a une croissance exponentielle. Félicitations, alors, ce sont des chaussures artisanales de luxe pour dames, hein ? Exactement, fabriquées en Italie, et voilà, je suis très très fier de bosser pour une marque comme celle-là. Eh bien, tu peux l'être. Alors Momo, ton parcours, on en a parlé hors antenne, est absolument incroyable. Tu as été infirmier, entrepreneur, aujourd'hui, growth hacker, tu as fait de la radio, tu as fait une école de radio, et tu es le roi du e-commerce. Alors, avant de parler de ton parcours, parce qu'on va vraiment s'attarder dessus, parce que tes conseils seront des conseils de bon sens, et il en faut dans nos métiers de communication, de digital et de marketing, mais aujourd'hui, c'est quoi les étapes pour se lancer dans le e-commerce ? La question est super dure, je sais que c'est ce que tu pratiques au quotidien, parce que justement, avec nos massés, vous explosez les compteurs, et c'est entre autres grâce à toi. Bref, la question, qui tue ? Comment on se lance dans l'e-commerce, Momo, s'il te plaît ? Alors, dans e-commerce, il y a i, et puis il y a commerce, et pour répondre à ta question, de façon très simplement, il faut commencer par être un peu commerçant. D'abord, un one-to-one, apprendre à vendre sur les plateformes, rédiger une page de vente, savoir faire des belles photos, communiquer l'avantage que procure un objet, et ça, tu peux le faire sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Vestiaire Collective. Aujourd'hui, tu peux vendre le même objet sur trois plateformes différentes, c'est ça qui est incroyable, et qui le distribue incroyablement bien pour toi. Et donc, le premier conseil que je donnerais, c'est à quelqu'un qui voudrait débuter, c'est commencer cette étape-là de savoir comment fonctionne une page de vente, une page produit, et apprendre à la construire. Comment on vend, en somme ? Exactement. Donc, le côté commerçant. Oui, avec tout ce qui est service client, savoir répondre derrière, au SMS, donner des informations, assurer la partie support, et on n'a pas besoin de, comment dire, fabriquer d'abord son premier produit, et, ou avoir quelque chose. L'exemple de Morgane Cézalori, de Cézanne, l'a montré au début, elle allait chiner à droite à gauche, des pièces dans des friperies, et elle a commencé à vendre sur eBay, et je pense que c'est une méthode qui est totalement applicable aujourd'hui, d'ailleurs, eBay est toujours là. Oui, absolument, ils refont des pubs à la télé, donc, les félicitations à eux, ils existent encore. Voilà, moi j'adore cette plateforme, d'ailleurs, je pense que ce qui est formidable, c'est que eBay peut donner, avec son système d'enchaire, ce que je trouve fascinant, c'est que tu peux avoir une idée de la valeur réelle versus la valeur perçue, et c'est à, si tu arrives à vendre à la valeur perçue un produit que tu as bien négocié à la base, tu peux mesurer tes progrès de vendeur, et ce delta-là, il est objectif par l'argent que tu gagnes. On est bien d'accord, alors Momo, je reprends ce que tu disais, on vient de passer la première étape, à savoir, tu commences entre guillemets petit, ça n'est rien de péjoratif, tu apprends à vendre sur les plateformes le bon coin eBay que tu viens de citer. La deuxième étape, l'étape supérieure, comment ça se passe, dis-nous de vous ? Alors la deuxième étape, c'est la passion. La passion ? Oui. Alors là, il faut que tu nous expliques, parce que je pensais qu'un e-commerçant était quelqu'un qui était peut-être entre guillemets un peu sans foi ni loi, et non, c'est une vraie passion qui te fait cartonner, c'est ça ? Exactement. Une fois que tu as décidé d'être commerçant, il va falloir que tu te spécialises, que tu aies envie d'imposer une vision au monde, de défendre des valeurs. On voit beaucoup de marques éco-responsables éclore à droite à gauche, c'est des enjeux de l'écologie, bien traiter les gens, c'est des vrais enjeux de société. Chez Nomassé, c'est exactement ça, et tu as forcément une petite passion pour le produit, donc tu as peut-être travaillé dans la mode, tu as travaillé pour des marques de chaussures, tu es passé par l'étape création, et tu as envie de faire exposer ta passion. Aujourd'hui, tu ne peux pas être qu'un dropshipper, acheter dans des usines à Shenzhen, et de la pub, vendre ça en faisant une marge, ça, ça ne marche pas parce que ce n'est pas viable ni profitable. On connaît beaucoup de dropshippers qui font des millions d'euros de chiffres d'affaires et qui derrière dépensent tellement en publicité, n'arrivent pas à faire de rétention client et à faire revenir les prospects parce que les coûts d'acquisition coûtent très très cher et explosent sur Internet. Du coup, c'est quasiment impossible d'installer une marque dans le temps si tu veux reninquer les gens et faire une grosse marche sur tes produits parce que tu seras obligé de dégrader la qualité ou dégrader la qualité des gens qui le conçoivent. Et à la fin, les gens s'apercevront de la supercherie. Internet n'aime pas les tricheurs. Rien dans ce monde ne se fait sans passion. On est pile poil là-dedans, donc le e-commerce. Si vous n'êtes que passionné par l'argent, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, vous allez vite faire faillite. On est d'accord, mon bon ? Je suis absolument d'accord avec toi, Laurent. L'argent, c'est une conséquence et ça ne doit pas être un but. Pour le masser ou mes autres clients, en fait, l'ambition, d'ailleurs, l'ambition que j'ai, moi, c'est que le maximum de personnes découvrent et portent le produit et rachètent. Et tout se joue dans l'expérience qui se passe derrière. Et j'ai aussi une éthique puisque j'ai la liberté de choisir mes clients, ce qui n'a jamais été le cas. Beaucoup de gens se sont donné la liberté de ne pas me choisir durant mon parcours. Mais aujourd'hui, la roue a tourné et je peux choisir les boîtes qui ont des indicateurs data qui sont le taux de rétention et je regarde très, 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 très sérieusement le nombre de personnes qui réachètent derrière et les cohorts et les données comme la long-term value, donc la durée de vie du client, la valeur d'un client dans le temps. Et si ça s'accroît, ça veut dire que le produit est quali et que, en fait, je suis dans une mission qui apporte un bon karma. En somme, bien faire son boulot, exactement comme dans la vraie vie, si je puis dire. Exactement. Il faut être cohérent avec soi-même, avoir des valeurs. Les valeurs, ce n'est pas que des mots, c'est vraiment des choses très, très importantes. Je méprisais beaucoup le branding, tout ce qui était au début de mon aventure entrepreneuriale. Je pensais que c'était des trucs d'école de commerce et en fait, avoir des valeurs, savoir les communiquer, les partager, attirer des gens autour de soi, autour de ça, de ces valeurs, c'est vraiment ça en fait qui est moteur et qui te fait exploser les plafonds de verre. Donc cette authenticité, ce côté véritable valeur ajoutée et non pas essayer de te soutirer quelque argent dans ton porte-monnaie, c'est ça aujourd'hui qui te drive toi avec ton éthique de travail et tu travailles finalement avec des entreprises qui ont une véritable raison d'être pour employer un mot un peu valise, j'en suis désolé d'ailleurs. Oui, oui, exactement, c'est pas du tout un mot valise, tout le monde a une raison d'être, tout le monde a une vraie mission, plus ou moins noble, mais tout le monde est cohérent avec ce qu'il fait. Je pensais pas que ce serait un débat aussi philosophique, mais je te remercie, j'adore. Alors, on a fait le one-to-one, et là on passe au one-to-many. Alors, la passion est passée par là, on adore ce qu'on fait, on le fait bien, tu le dis, et maintenant, one-to-many. Alors là, je suis tout oui. Le one-to-many, c'est... Désolé de t'avoir interrompu. Le one-to-many, c'est quelque chose comme organiser des pop-up stores. Donc ça veut dire vraiment mettre les mains dans le cambouis, pop-up stores, tu prends pas de risque, tu vas pas payer un loyer, tu vas payer une petite semaine ou deux. Ok, tu vas donner sur l'image, mais tu vas avoir, tu vas pouvoir tester l'emplacement. D'ailleurs, beaucoup de marques, même très connues, font des flops parce qu'elles n'ont pas testé l'emplacement. Excusez-moi Momo, c'est moi qui t'ai interrompu cette fois-ci. Ça veut dire que tu vas dans la vraie vie, le fameux in real life, IRL, et tu vas tester ton concept, ton produit. C'est ça ce que tu dis ? Exactement. Donc on est encore loin, quelque part, du e-commerce. avec ton site .com et tes URL, etc. Là, le bon sens fait que tu me dis maintenant tu vas tester en vrai, avec des vrais clients, avec des vrais gens. Exactement, il faut que tu rencontres tes clients, il faut que tu poses des visages, il faut que tu récoltes des feedbacks et que tu aies vraiment l'impression de lire sur le visage si ton argumentaire il prend tout de suite ou pas. Et du coup, ça te permet d'itérer très 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 vite et de développer un discours commercial et d'avoir des feedbacks en temps réel, les clients, d'avoir leur point de vue, d'observer, est-ce qu'ils bloquent sur les objets, est-ce qu'ils les prennent, est-ce qu'ils les manipulent, est-ce qu'ils vont te donner des avis tout de suite ? Tu vois, tu as l'unboxing en temps réel, donc c'est une vraie chance et puis tu as aussi, c'est le vrai test de la vraie vie, c'est celui qui dit que, ah ben les gens, ils achètent, j'ai tout vendu, est-ce que j'ai gardé mon stock ou est-ce que je l'ai écoulé ? Et si tu as écoulé ton stock et que les gens prennent ta carte et ils te rappellent, ils te demandent, ils reviennent parce que la taille n'est pas disponible et ils te sollicitent, c'est un très bon signe pour te lancer dans le e-commerce. Ça veut dire que tu as passé la barrière de, je ne suis pas un imposteur, je ne suis pas un arnaqueur, je peux me permettre de vendre en ligne et de me permettre le passage à l'échelle. En somme, tu fais ta véritable preuve de concept, comme on dit. Exactement. Donc tout ça dans la vraie vie, après avoir testé et mis les mains dans le cambouis et en étant 100% authentique, c'est-à-dire j'aime ce que je fais, je ne suis pas là pour prendre du pognon aux gens, je suis là pour les aider. J'avais une image un peu idiote, un peu très préconçue avec des a priori idiots sur le e-commerce. Je pensais qu'on était là pour déstocker. Finalement, il faut aimer ce qu'on fait. Comment maintenant tu passes à ton fameux e-commerce ? Tu es enfin, quelque part, tu as validé toutes les étapes, tu es crédible. Comment on fait ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie n'est plus une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, tu peux faire un e-commerce en utilisant des plateformes comme Shopify avec toute une palette de services qui vont te permettre de passer à l'échelle. A chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté, rencontrer un problème, tu auras forcément une application, une solution, un service qui sera facturé derrière. Les problèmes que tu rencontres quand tu passes à l'échelle, c'est planifier la gestion des stocks, le réassort, etc. Il faut savoir que nous, chez Nomacé, on a pris le parti pris déjà de donner 15% deux actions de la boîte à notre usine. La deuxième chose que l'on a décidé, c'est de ne pas faire de levée de fonds. Donc pour nous, le test de la vraie vie, le test de la réalité, il est toujours là et il nous rattrape parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un principe de fast fashion. On est obligé de rationaliser et d'être raisonné et raisonnable dans la façon de produire, dans ce qu'on commande. On ne peut pas se permettre de lancer 20 paires de chaussures ou 20 modèles différents et regarder celui qui va prendre et les autres, ce n'est pas grave, on les mettra sur des plateformes de déstockage, on cassera les prix parce qu'on aura fait des vols immenses et que de toute façon à la fin, ce n'est pas grave, c'est marginal le coût qu'on va faire dessus. On a sorti un modèle qui marche et qui sera là pendant quelques années. Nous, on fait quelque chose qui est on prend des feedbacks d'utilisateurs. On est très proche pendant le Covid, pendant les confinements. D'ailleurs, c'est une marque qui s'est lancée pendant les confinements. On a fait des cafés Zoom avec les clientes. On a pris leurs avis. On a essayé de savoir qui ils étaient. c'est quoi leur problème dans la vie ? C'est quoi leur douleur ? Qu'est-ce qui les motive à chercher une paire de chaussures ? Qu'est-ce qui les a poussés à reconsommer ? On a été vraiment étonnés puisque souvent, toi tu dis je veux faire un produit qui fait ça. Puis le marché te dit le produit ne fait pas ça. Il fait totalement autre chose. Et du coup, on apprend des leçons. On apprend sur le tas aussi. tu vois la data pour te raconter un petit épisode. L'an dernier, on a lancé une sandale. Il y avait un petit défaut de conception. Et on a vu les cohortes d'utilisateurs s'effondraient. Donc les gens qui, derrière, n'ont pas racheté. Beaucoup moins que la normale. On a décidé de regarder un peu plus et on a identifié ce problème-là. On a dit le seul truc qui avait changé c'est qu'on avait lancé cette paire de sandales et ceux qu'on part acheter c'est ces gens-là. On les a tous recontactés. On les a tous remboursés. On a repris la sandale. On leur a demandé ce qui n'allait pas. On a amélioré le produit. On le relance cet été et il est parfait. Ce qui veut dire que là encore, je reprends ton image du petit commerçant et du vrai commerçant en fait de la vraie vie. Si vous avez eu suffisamment de courage pour un, contacter les clientes, deux, rembourser, donc c'est de la trésorerie en moins, on est bien d'accord. Je trouve ça très courageux parce que je considère qu'il faut travailler ainsi mais t'as plein de gens qui vont dire c'est pas grave on s'en est débarrassé. Comment s'est sentie la communauté vis-à-vis de ça ? Elle a dû être finalement très heureuse et se dire ben ils sont petits soins pour moi. Exactement. Donc du coup, les gens qui n'étaient pas tes promoteurs naturels parce qu'ils étaient déçus, une fois que tu fais quelque chose comme ça, ils deviennent des hardcore fans et ils t'écrivent des lettres d'amour et ils te disent merci, ils parlent de toi partout autour de toi. Il faut savoir que les coûts d'acquisition sur l'acquisition payante coûtent très très cher aux marques pour donner une idée sur le business model des plateformes qui soient Facebook, enfin la plateforme Facebook, donc Instagram, Pinterest, etc. Leur objectif c'est de te prendre 16 à 30% de ta marge. 16 à 30% de ton prix ou de ta marge ? De ton prix. D'ailleurs, Apple se gêne pas de prendre 30% sur les applications, c'est un peu la norme aujourd'hui et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Fortnite avait quitté la plateforme Apple parce qu'ils trouvaient ça inadmissible. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, on est un peu à la merci des gars-femmes et sans eux on ne peut pas vivre parce qu'ils sont partout, ils sont omniprésents et mon travail à moi c'est ok, le client il a un prix, on va le payer mais derrière on va le satisfaire parce que ça va être lui notre canal d'acquisition et donc là entre l'histoire on le sujet de construire une marque. Construire une marque c'est pas un logo. c'est donner les éléments aux gens de raconter ton histoire et ça c'est la deuxième partie de mon travail. Donc une création de contenu, des valeurs, pas du toc, des choses qui sont vraies et qui se manifestent par exemple entre autres avec ce qu'on vient de dire avec ces rappels de produits où là vous osez vous remboursez vous améliorez et hop ça repart et là vous avez des ambassadrices. Exactement et en fait c'est juste le rapport au temps qui change. On a pris paradoxalement le contre-temps de l'immédiateté de l'ère de l'internet et on a renversé ce truc là pour dire nous tout ce qu'on va faire toutes nos actions tous nos objectifs sont sur le long terme. Finalement tu disais tout à l'heure que chez Nomassé vous ne vouliez pas faire de levée de fond que vous êtes passionné par ce que vous faites je le rappelle artisanat de chaussures de luxe pour ces dames vous y allez à fond la caisse et vous ne vous plantez pas dans ce que vous voulez faire à savoir on n'est pas là pour arnaquer on n'est pas là pour apporter une solution et que nos clients soient heureuses et satisfaites et c'est du long terme on est bien loin entre guillemets de la start-up qui veut vite passer d'un modèle à l'autre et finalement être cédé au plus offrant c'est pas une start-up Nomassé non c'est un vrai business et c'est une entreprise familiale ok donc je comprends mieux le commerçant et je comprends mieux pourquoi tu nous dis depuis le début il faut que vous soyez un commerçant que vous soyez passionné par ce que vous faites ok en somme Momo je suis en train de réfléchir avec tout ce que tu nous dis là on va parler de data dans quelques instants mais tu es en train de me parler de bon sens tu es en train de me parler de technique qui aujourd'hui est en train d'évoluer on n'est plus tributaire tant que ce fait de la technique comme avant il y en a toujours évidemment la technologie pardon mais quelque part on n'est plus un FOD et c'est ça qui est absolument passionnant en 2022 pour autant la data beaucoup de gens ne savent pas quoi en faire et là tu interviens et là tu es monsieur data parce que tu en parles très bien comment toi tu analyses les choses parce que tu me donnais des stats le panier un mois après c'était hors antenne tout ça sans pour autant divulguer des secrets de chez Novacé explique-nous un petit peu comment tu analyses la data mon métier c'est de révéler le customer journey en gros le parcours d'utilisateur qui l'amène de la phase de besoin inconscient donc la phase d'awareness à la phase d'advocacy c'est-à-dire de promoteur tout ça c'est mécanique c'est cyclique l'exemple on peut le prendre dans la vraie vie quand tu vas installer un commerce tu vas l'installer dans un endroit où il y a du passage tu vas mettre en place des actions qui sont pour arrêter le regard arrêter les gens dans leur expérience de marche ou de voilà ben sur internet la marche dans la rue c'est comme un scroll donc tu les arrêtes dans un parcours du coup tu mets en place des assets des visuels qui vont arrêter les gens dans leur expérience de scroll sur les réseaux sociaux et ça ça se mesure ça se mesure très bien on a de la donnée des nombres d'impressions des taux de conversion par clic et tu amènes les gens sur ton site qui est le temple donc du coup à rentrer dans ta boutique et là tout ce que tu dois faire c'est faciliter le parcours pour aller jusqu'à la caisse en somme le customer journey c'est à dire tout ce parcours client encore une fois c'est du bon sens tu fais en sorte qu'il arrête de scroller comme il s'arrête dans une rue commerçante devant ta boutique exactement je réinvente absolument pas la roue tout est preuve de bon sens et tout est transposable dans le monde d'internet tu viens de démystifier le e-commerce je pense pour beaucoup nos internautes je te remercie Momo parce que tu nous apprends au final que un on n'est plus un féodité technologiquement parlant j'en bafouille que deux c'est du bon sens que trois c'est de la passion que demande le peuple on va passer à ton parcours parce qu'on pourrait parler pendant des heures de e-commerce à 30 ans tu deviens infirmier exact un petit peu avant tu passes ton bac à distance tu fais une école de radio et cette école de radio va te mener bizarrement je ne sais pas comment mais tu vas nous l'expliquer à tout ce qui est métier d'infirmier tu fais deux années de médecine aussi pendant ces années de médecine tu découvres le métier d'infirmier tu vas faire des concours d'entrepreneuriat Momo en cinq minutes et là c'est un gros défi tu nous résumes ton parcours pour justement que nos autrices et auditeurs comprennent qu'on n'est pas nécessairement obligé de sortir d'une école de commerce comme moi pour être dans le digital la communication le marketing ou le growth hacking allez cinq minutes parce que c'est un parcours de folie alors c'est un parcours vraiment de folie c'est une épreuve je le sais notre ami Laurent Brois de l'apprenti a passé deux heures avec moi donc je vais essayer de résumer ce parcours là où nous aussi on a mis pas mal de temps mais en cinq minutes donc je suis plutôt un profil autodidacte je suis parti moi je suis un dropout donc je suis parti de CAP employé technique de laboratoire mon rêve c'était d'être médecin parce que voilà quand on vient d'un milieu populaire le médecin c'est un peu le super héros c'est ce qu'on a envie de faire pour faire plaisir à ses parents donc on suit cette voile là et entre temps moi j'ai eu envie de vivre d'autres expériences de sortir de la cité le premier job que j'ai eu c'était DJ et j'organisais des soirées Erasmus pendant que j'étais lycéen et j'avais eu envie de professionnaliser ce parcours là en faisant de la radio parce que j'étais très très fan d'une radio qui s'appelle Radio FG dans laquelle j'ai travaillé en tant que technico-réalisateur et je réalisais les émissions de nuit pendant deux ans là-bas donc je remercie très fort Antoine Batuel Greg Dimano Nicolas Chanel tous ceux qui sont encore là-bas et qui sont encore mes amis et donc merci pour cette aventure et puis j'ai fait un petit passage dans le podcast très très tôt en 2007 chez Radio Podcast avec Thomas Plessis qui aujourd'hui gère la gare d'art studio donc merci Thomas de m'avoir donné ma chance et fait comprendre ce qu'était une start-up donc j'en profite pour faire des remerciements à la vie à tout le monde donc après ce parcours radio moi je suis un millenial avant l'heure donc beaucoup de recherche de sens aider servir c'est quelque chose qui a été très présent dans mon éducation et cette idée de faire médecine ne m'a pas quitté donc j'ai fait un DAUB un diplôme d'accès aux études universitaires c'est l'équivalence d'un bac S mais en cours du soir qui m'a donné l'opportunité de faire médecine et de découvrir mon meilleur ami l'un de mes mes deux meilleurs amis d'ailleurs qui sont médecins aujourd'hui je vous aime les gars et excuse moi je te coupe t'as fait plein de name dropping s'il te plaît tu donnes le prénom de tes deux meilleurs amis s'il te plaît Greg Claude Arnaud enfin tous les gens qui ont été là et qui m'ont soutenu donc du coup sans vous je ne serai jamais le mec que je suis aujourd'hui merci d'avoir porté des regards bienveillants sur moi et du coup ben voilà donc du coup je rencontre mes meilleurs amis qui eux ont tous les deux été infirmiers et qui ont fait médecine en paramède donc aujourd'hui les deux sont une l'un interne et l'autre est déjà médecin et du coup ben voilà ça fait beaucoup de du coup et donc j'ai quand même beaucoup d'émotions parce que c'était une grosse épreuve médecine et puis voilà c'est grâce à eux que j'ai découvert le métier d'infirmier que j'ai eu envie de devenir infirmier que j'ai découvert cette passion là ça et puis d'autres événements mais je ne vais pas m'étaler sur le sujet donc j'ai été infirmier en hospitalisation à domicile c'est un peu l'hôpital dématérialisé donc j'étais fonctionnaire à la PHP et donc du coup l'activité que j'ai eu pendant un peu plus de 4 ans à la PHP était essentiellement faire des chimios à domicile des pansements complexes qui peuvent durer des heures et énormément d'accompagnement en fin de vie donc du coup ben voilà j'ai pensé pour toutes les familles qui m'ont accueilli dans leur foyer à Paris et à tous mes collègues qui pourraient m'écouter qui me supportent dans mes lubies d'entrepreneurs donc du coup ben voilà donc j'ai été infirmier et j'ai eu envie de changer le quotidien dans mes infirmiers et c'est comme ça qu'est arrivé l'entrepreneuriat j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food puis The Family puis Coup d'Etat Coup d'Etat aujourd'hui qui m'a offert l'opportunité de devenir speaker chez eux et de faire un bootcamp e-commerce donc je ne veux pas faire d'autopromo mais je pense que si vous partez de zéro ou que vous êtes confirmé ça va vous apporter beaucoup de valeur Petite séquence promo terminée voilà donc mon parcours d'infirmier il est un peu en dents de scie avec des entrées et des sorties de l'hôpital et puis une sortie définitive le 14 mars 2020 ce fameux soir où nous on sait d'être d'être confinés et j'ai rejoint une startup qui s'appelle Abrico je ne sais pas si on est dans les 5 minutes là mais voilà c'est là ma première expérience de gross avec grosse découverte sur la data il y a énormément de data dans les apps de dating sachez-le distribuer des profils affinitaires tous les jours en fait je n'ai jamais compris pourquoi il y avait autant d'intelligence dans l'application de dating je pense qu'on peut la mettre ailleurs mais bon c'est à la vie personnelle beaucoup d'intelligence et beaucoup de data beaucoup de machine learning et d'autres buzzwords et voilà donc là première expérience validée qui m'a ouvert les portes d'un réseau et d'une chaîne de recommandations qui font qu'aujourd'hui je suis head of growth chez Nomacee deux nanas incroyables qui ont 30 ans à elles deux passées dans l'industrie du luxe et qu'elles sont passées par les plus grandes maisons et je suis très 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 fier de bosser avec elles je pense que c'est difficile d'être la personne la plus heureuse et avec qui j'apprends tous les jours à être un meilleur businessman voilà je suis un peu le bras droit de Marine et on prend des décisions business et on n'a pas le droit à l'erreur Momo je te remercie d'avoir dressé ton parcours absolument hallucinant en quelques minutes et justement quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les métiers de la communication du marketing du digital ou du e-commerce ce qui nous amène aujourd'hui alors aujourd'hui il n'y a plus de barrière à l'entrée dans les métiers de la communication internet a changé les règles aujourd'hui l'information est accessible partout moi j'ai tout appris sur youtube sur script qui est anciennement j'oublie le nom de cette plateforme la plateforme où il y a les slides sur slideshare d'ailleurs ça porte bien son nom d'ailleurs et puis comme tu peux le voir dans mon salon j'ai nourri un paquet de familles chez amazon donc je lis deux livres business par mois et j'écoute mes deux heures d'apprentissage par jour au coeur de mon activité il y a un livre qui m'a pas mal inspiré c'est atomic habits et qui parle donc je vais pas vous spoiler le livre mais d'ailleurs il y a même deux livres je vais recommander chaudement donc atomic habits donc le début du livre parle de comment l'équipe de cyclisme du Royaume-Uni est devenue imbattable et la meilleure et en fait tout ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir parce qu'on parle d'intérêts composés et de comment des petits progrès dans plein de domaines dans la vie peuvent créer des résultats extraordinaires l'idée du livre tient au fait que si tu améliores ton potentiel de 1% tous les jours ça à la fin de l'année ça peut donner des résultats extraordinaires donc j'ai décidé d'appliquer ça et le deuxième livre que j'ai lu sur mon lors d'un séjour en Croatie c'est un livre sur lequel je suis tombé ça s'appelle Grinding It Out c'est l'histoire en fait du fondateur de McDo si vous avez eu le film en fait le film raconte pas totalement la vraie histoire et pas du tout le début et elle raconte que la partie rencontre et elle fait l'impasse sur beaucoup de choses et en fait quand tu découvres que le fondateur de McDo a vraiment réussi à l'âge de je crois 56 ans 57 ans tu découvres cet effet le George Clooney effect je crois que ça porte au nom en fait j'ai même un parcours assez similaire parce qu'il a commencé par faire de la radio aussi et il a été commerçant donc du coup ça date d'une trend j'espère pouvoir construire un empire mais en fait c'est une histoire qui est vraiment impressionnante parce qu'il y a plein plein de petites leçons business que ce soit en sales sur le produit sur l'authenticité et d'ailleurs je ne vais pas vous spoiler le livre mais quand vous allez comprendre ce qui est le secret qui se cache derrière la rétention de McDo vous n'allez pas vous en remettre parce que en fait c'était inattendu tout le monde pouvait produire faire des process et faire du burger mais il y a d'autres secrets et franchement je vous recommande ce livre donc c'est un livre sur Ray Kroc c'est ça ? ouais d'accord alors il y a un film avec je ne me rappelle plus comment il s'appelle Michael Michael Keaton qui s'appelle Le fondateur exactement à voir ou à ne pas voir je trouve plutôt sympathique mais le bouquin on mettra évidemment les deux bouquins nous mettrons les url pour les acheter sur amazon ou ailleurs voilà je mettrai mon lien d'affiliation d'ailleurs pour me faire un petit billet je blague je blague mais tu peux mettre les tiens si tu veux moi je ne suis affilié à personne si ce n'est à moi-même ok donc aujourd'hui plus de barrière à l'entrée aujourd'hui tu peux lire tu peux t'auto-former tu peux avancer ce seront tes conseils c'est ça ? ou est-ce que tu en auras un autre qui te viendrait comme ça ? non le conseil c'est voilà ne vous mettez pas de barrière il n'y a plus de barrière aujourd'hui la barrière c'est la la seule barrière que vous mettez c'est celle qu'il y a dans votre tête et l'auto-censure que vous vous infligez alors je ne vous demande pas en fait d'abandonner les études si vous êtes jeune et que vous êtes dans un cursus c'est très très structurant moi c'est le regret que j'ai de ne pas être aussi structuré qu'aujourd'hui d'ailleurs mon parcours est complètement déstructuré et puis voilà en fait être déstructuré c'est ce qui me permet d'appréhender et de gérer le chaos au quotidien dans mon métier donc c'est que d'ailleurs c'était aussi le chaos en tant qu'infirmier tu commences ta journée tu ne sais pas comment ça va se passer à quelle heure tu vas finir si tu vas avoir un patient qui les compense voilà tu dois développer énormément de réflexes et puis ta pratique te permet d'anticiper et de pressentir les choses donc il y avait la data aussi quand j'étais infirmier d'ailleurs quand tu prends Télétrans tu prends de la data et ça te donne la tendance de qu'est-ce qui va se passer et aujourd'hui la data dans l'e-commerce permet aussi de prédire un peu est-ce que je suis sur la bonne voie est-ce qu'on fait les bons choix est-ce qu'on a pris les bonnes décisions et voilà le truc le vrai sujet c'est oser savoir se remettre en question revenir sur des décisions poser une limite entre la détermination et l'obstination et ça c'est le vrai problème et pas être dans le déni quand on se trompe c'est pas grave ça est partie du voyage et à la fin en fait c'est ce qui compte et à un moment on va se quitter là-dessus sur cette note à la fois philosophique mais surtout pleine de bon sens j'ai beaucoup employé ce terme bon sens parce que je crois qu'aujourd'hui dans nos métiers de communication ça manque on est toujours derrière des concepts derrière des croyances derrière des tendances derrière plein de choses et le bon sens paysan le bon sens terrien existe de moins en moins et aujourd'hui tu viens de nous prouver que 1 les croyances limitantes on tire la chasse dessus elles n'apportent rien que 2 on peut monter en gamme dans l'e-commerce en ayant la passion l'envie de bien faire son travail de comprendre évidemment ses clients ou ses clientes comme toi chez Nomassé et 3 on peut avoir un parcours de prime abord assez déstructuré loin de celui que moi j'ai fait qui est très école de commerce prépa et tout ça donc on peut pas faire plus carré et bonne école de la république et justement ça n'empêche absolument pas de réussir et ça j'insiste sur ce point là je suis très heureux d'avoir fini une école de commerce je n'en ai pas fait il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui n'est pas sorti d'une grande école de faire un complexe vis-à-vis d'un mec comme moi la seule chose qui compte c'est un moment est-ce qu'on est heureux dans la vie qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on apporte aux autres et le jour on sera sur son lit de mort on ne comptera jamais combien on a en portefeuille on fera je pense toi et moi le total des gens formidables qu'on a rencontrés je te remercie de m'avoir accueilli chez toi je te remercie pour cette conversation absolument passionnante et si tu veux revenir dans le décodeur de la communication Momo tu es more than welcome et bien écoute je te remercie Laurent merci pour ce joli portrait de t'être déplacé jusqu'à chez moi je précise je suis dans le 7-7 voilà dans la très jolie ville de Lannis que je vous invite à visiter et voilà merci à tous les auditeurs si vous décidez si vous avez plus de questions sur comment aller dans l'e-commerce etc je suis très 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 accessible sur LinkedIn et sur beaucoup de communautés l'un des secrets je t'ai coupé ta conclusion Laurent mais l'un des secrets qui un secret de croissance c'est la générosité à haute fréquence donc la vélocité et en fait c'est ce qui permet de progresser en fait pour moi aujourd'hui le vrai secret il est que ce soit dans la production de contenu si vous êtes dans la communication avoir la résilience de pouvoir produire du contenu et communiquer tous les jours votre passion ce qui vous anime etc tout ça ça va attirer des choses positives à vous avoir la générosité d'aider de répondre à tout le monde ça c'est super important moi ça m'a ouvert beaucoup de portes et les retours sur investissement en fait si vous le faites sans réfléchir sans attendre rien de retour ils arrivent au bout de deux ans et il se passe des choses magiques et enfin je sais pas il y a une magie qui s'opère quand vous faites ça tous les jours pendant deux ans ça peut prendre un certain temps pour certaines personnes ça joue plus tôt pour d'autres ça arrive plus tard mais si vous acceptez cette règle de générosité et d'accepter de jouer avec vos propres cartes tout ça va bien se passer et voilà donc du coup c'était un peu le ressenti que je voulais donner suite à cet épisode je te remercie beaucoup Laurent de m'avoir m'avoir invité dans ton podcast et voilà merci à tous chers auditrices chers auditeurs vous venez d'entendre un homme généreux alors vous allez être généreux mettez moi 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify oui j'attends du retour on a besoin d'amour c'est aussi simple que ça Momo c'était au top tu reviens quand tu veux et merci encore d'avoir démystifié plein de choses le e-commerce mais finalement on a pu se parler d'éthique de valeur réelle à savoir donner sans compter un jour ou l'autre ça retombe tu disais 2 ans pour certains c'est plus rapide pour d'autres c'est plus long mais le vrai kiff de la vie c'est pas d'être le plus riche mais c'est d'être s'être fait plaisir ad vitam merci à toi tu reviens quand tu veux merci Laurent